Eh bien salut à tous c'est Corosif, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5 pour un nouvel épisode d'un wheelspin, une voiture de drift ! Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, je vais excuser ma M4, c'est la version de base, version de chip, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter la vraie M4, du coup j'ai pris la version chipie représentant tu vois, donc avec les plastiques noirs et tout, ça me fait extrêmement marrer d'avoir fait cette déco sur la M4. Donc un wheelspin, une voiture de drift pour ceux qui ne savent pas qu'ils débarqueraient, tout simplement comme le dit le titre, je vais faire un wheelspin, la première voiture sur laquelle je vais tomber, je vais tenter d'en faire une voiture de drift correcte, oui parce qu'on peut tomber sur des voitures assez atypiques, et du coup qui sont très coriaces à faire drifter, bon globalement ça se passe bien, mais on sait jamais si on tombe sur un camion ou quelque chose comme ça, je préfère le préciser, parce que c'est, il n'y a pas de je relance, non, c'est première voiture, enfin premier véhicule du coup, premier véhicule, on en fait une voiture de drift, enfin du moins un véhicule de drift du coup, enfin vous avez compris ! Pour les réticents qui regarderaient cette série et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît considérez un petit abonnement, j'en fais un par mois, c'est gratuit pour vous, ça aide énormément la chaîne, vous n'avez pas idée, donc merci à ceux qui le feront. Donc on est parti, on va se garer tranquillement avec notre petite M4 chip, hop là, regardez en plus j'ai des jambes tôt là, incroyable, vite, parfait ! J'ai l'ouverture vers les bébistes, en plus je ne peux ressentir tesla, eh regardez, eh ! Comment trigger de beaucoup de personnes en même temps, allez c'est parti ! Donc petit tirage, normalement j'en ai assez, 45 en tout, puisque du coup il en reste 44 et avec celui-là ça fait 45. Mais non, maintenant ! Et voilà, c'est encore un épisode où dès le premier wheelspin je tombe dessus, ça y est, il suffit que j'en ai plein ! Pour ceux qui ont vu les premiers épisodes, enfin je galère à trouver des voitures à tomber dessus, parce que je n'ai pas assez de wheelspin pour une fois que j'économise, mais je tombe directement sur le premier quoi, sérieusement ! Donc le Land Rover série 3, il me semble que je l'avais déjà fait sur FH4, si je ne dis pas de bêtises, donc on va réitérer l'expérience à essayer de faire un visuel le drift avec ce petit Land Rover. Est-ce que je l'ai déjà dans le garage ? Oui ! Donc du coup je ne vais pas m'encombrer, je vais prendre directement celui que j'ai dans mon garage, parce que je suis quasiment sûr que je l'ai en nouveau en fait ce truc-là ! Bingo ! Il est en étiquette nouveau, donc on monte dans la voiture et puis on va essayer d'en faire un véhicule de drift correct. Pour l'instant, ça ne va pas énormément gagner, je pense qu'il va falloir qu'on passe par la case modification. Malgré tout, on fait vite fait un petit test sur la route, je suis en troisième, presque à 90 km heure les amis, c'est incroyable ! Oh là là, la quatrième, 90 km heure ! Oh là là, on tente le drift ? On tente quand même ! Ouais ! Donc on va aller modifier ça, parce que ce n'est plus possible en fait. Non, ce n'est pas une distinction, c'est la carte que je veux. Merci ! On va s'asseoir un peu pour la modification quand même, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce petit Land Rover déjà ? Je pense qu'on va aller directement dans les swaps, parce que ça ne va pas le faire. Le turbo rallye, le racing 3-ally 10-6-T. C'est le 2GZ, ça ! Ça me fait très rire. Et le racing 7-0 de V8. Bon, je mets le V8, parce que le 2GZ, j'ai déjà mis dans l'épisode, histoire de changer un peu. On va lui mettre un petit compresseur volumétrique. On va le passer en propu, du coup, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Niveau de modification esthétique, qu'est-ce qu'on a ? On ne va peut-être pas faire super beau, mais on va faire en sorte qu'il soit le plus léger possible. Étonnamment, on gagne de la vitesse avec la galerie de toit. Juste pour déconner, je mets la galerie de toit. Ensuite, le pare-chocs, ça, non, on ne va pas mettre l'échelle. Là, c'est les bavettes. Incroyable. On perd en tout, donc on ne va pas la mettre. Et la roue de secours, c'est pareil, on ne va pas la mettre. Je suis en train de me demander si on va pouvoir mettre les suspensions drift là-dessus. Ah non. On ne peut pas. On va voir drifter à l'ancienne. Oh là là ! Drifter à l'ancienne quand il n'y avait pas les suspensions drift, c'est-à-dire avant FH4. Donc, 2017. Début 2018. 2017, début 2018. On driftait sans les... Quoique non, ils sont arrivés quand ? Les suspensions drift sur FM7 sont arrivées juste avant la sortie de FH4. Donc, vraiment début 2018. Donc, on va drifter à l'ancienne. De toute façon, old school 2018. C'était déjà il y a 4 ans, 2018. Même plus de 4 ans. Donc, on met tout à fond. À part, comme d'habitude, la crash bar. Moi, je ne mets pas à fond la question d'esthétique. On va mettre des gros pneus. On passe déjà en AS1. Yes. Je n'ai aucune idée de savoir comment je vais le faire. Donc, je ne sais pas du tout quelle jante je vais mettre. Je vais tenter d'aller voir les livrets. Peut-être que ça va m'inspirer pour les jantes. On va voir. Un truc de pompon ? Un truc de pompier ? Ok. J'ai mon truc de pompier. Incroyable. On va aller secourir des gens. Tout en driftant. Incroyable. Ça y est. Ça y est, je l'ai. Je l'aime. Je l'aime ma voiture de drift. Du coup, ça va peut-être m'aider à choisir des jambes, du coup. Malgré que celles d'origine ne sont pas mauvaises. Je n'ai pas envie de mettre des jambes juste pour gagner du poids. Je veux que ça soit aussi un minimum esthétique. Un peu sleeper, en gros, qui est bien dans son délire. Et que ça ne se voit pas d'extérieur que c'est une méga voiture de drift. Et en vrai, ça le fait, ça. C'est un peu camion de pompier et on gagne 13 kilos. Incroyable. Allez, on va pour les rôtiformes. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller drifter ? Ben non, il faut peut-être régler la voiture avant. Parce que là, vu qu'on n'a pas de suspension de drift, ça va être compliqué. J'ai peur. J'ai peur. Bon. Les pneus à l'arrière, 2,8. Comme d'hab. Alignement, ben oui, on ne peut rien changer sur l'alignement. Je vais devoir mettre les suspensions tout terrain. Il va falloir durcir tout ça. On va faire en sorte de durcir tout parce que ça va être trop rigol, rigol. Donc, alors, la pression des pneus à l'arrière, on ne change pas. C'est l'alignement. Voilà, merci. Donc, l'alignement à l'arrière, on va mettre à moins 1. Enfin, non, pas l'alignement, le carrossage. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? J'ai en train d'inverser en plus. Non, mais il fait n'importe quoi le coup. Au moins 1 à l'arrière et à l'avant, moins 5. Voilà. L'angle de chasse avant, on va le mettre à 7. Normalement, c'est ce qui vous permet de mettre plus d'angle sur les roues. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Sinon, rectifiez-moi de manière gentille, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui ne vont pas être gentils. Ce n'est pas gentil d'être pas gentil. Hein ? Donc, les ressorts, on va mettre plus rigide quand même. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je mets une valeur un peu au pif, histoire que ce soit quand même rigide, mais pas trop. Garde au sol, écoutez, on va mettre le plus bas possible. Oh, claqué au sol ! 44 cm du sol, ça, il est claqué au sol. Incroyable ! Rigidité de l'amortissement, on va mettre en rigide. Pareil pour la détente. Rigide. Une fois de plus, je ne sais pas du tout ce que je fais. J'y vais à Tatillon. L'équilibrage, on met sur l'arrière. À 20%. Et... Hop ! 120% de pression. Différentiel. Accélération, décélération. À l'arrière, à 5%. Ok, en espérant que ces réglages-là vont être plutôt bien. Parce que ce n'est pas trop mal ce que j'ai fait. Déjà, il... Oh là là, oh là, oh là, oh là. Pour des suspensions tout-terrain, je les ai bien rigidifiées. Ça a l'air de se comporter plutôt bien pour un truc de suspension tout-terrain. Maintenant, on reste à voir si j'arrive à drifter correctement. Surtout qu'il n'y a pas de suspension drift. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que je prenne trop d'angle. Parce que sans suspension drift, sans kit d'angle tout simplement, on ne pourrait pas autant mettre le Land Rover de travers. En vrai, ça ne se comporte pas trop mal. Oh, ben voilà. Voilà ce qui se passe quand je veux mettre trop d'angle. C'est le spin. Et j'ai mis trop d'angle encore. Yes ! Le confort qu'on s'est habitué sur les kits d'angle. Oh là 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 là. Limite, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. On a combien de chevaux pour combien de kilos dans ce truc-là ? Pour savoir comment ils comportent. 1350 à chevaux pour 1237 kilos. Ok. Donc, on a un rapport poids-puissance qui est meilleur que sur une Koenigsegg One One. Alors, Koenigsegg, on ne sait pas préparer vos voitures ? Hein ? Regardez, moi, je le fais sans problème sur un Land Rover en plus. Incroyable. Je rigole, j'adore vos voitures Koenigsegg. Ne tapez pas. Oh là là, trop dangles, trop dangles. Non, c'est bon. Voilà. C'est un peu fini en cacahuètes, mais c'était ça où je ne pouvais pas rattraper. Un peu comme ça. Attention, 360. Oh, 720. Oh là là là. Oh ! 1080, incroyable ! Ça, c'est calculé. J'ai fait 1080. Un 1080 de tri. Incroyable. Bon. Est-ce qu'on ne tenterait pas de le mesurer aux autres voitures qu'on a eues dans les précédents épisodes ? Pour cela, on va aller sur la montée du volcan et, bien sûr, il y a une zone de drift. Et on va essayer de faire le maximum de points avec ce petit Land Rover et voir si on arrive à battre les autres voitures. Donc, hop, on part d'ici. Je regarde. Oui, on avait bien eu le Land Rover de série. Sur la montée de Fortune Island, on avait fait 279 000. Et on l'avait eu au septième épisode et là, on est au huitième. C'est quasiment lié. Mais non de-delà. Moi, je dis Illuminati, hein. Illuminati. Ok, donc, nous avons le Land Rover série 3 qui est juste ici. On va voir combien de scores on va faire avec ce petit Land Rover. Je ne pense pas faire un énorme score. Sachant que le top 3 est détenu par, en 3ème position, la Ferdanglia avec 1 6239 points. Deuxième position, la BMW M3 avec 1 021 887 points. Et bien sûr, le top 1 qui n'a jamais été trouvé depuis que je l'ai eu, la petite Nissan Skyline 2000 GTR avec 1 038 797 points. Donc, alors, l'objectif, c'est d'au moins faire... Ah, j'allais dire mieux que le Honey Truck, mais là, ça va être chaud, hein. Parce que j'ai peur que le kit d'angle, tout ça, genre, c'est... Oh là 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 là. Donc, le Honey Truck, qui était le deuxième qu'on a eu, qui est à 950 000 points. Si on arrive déjà à faire mieux que ça, c'est pas mal. On va y aller tranquillement. On va se détendre un petit peu. Et on est parti. Oula, déjà que ça commence là, je commence à glisser rien qu'au départ. Allez, il n'y a pas de kit d'angle. Prends pas trop de d'angle coraux. Hop. Comme d'habitude, je vous laisse en description une petite vidéo en non répertoriée pour ceux qui voudraient voir la montée du volcan en entière, tout simplement. Sans coupure. Ohohohoho. Donc voilà, pour ceux qui sont curieux, allez voir. C'est dans la description. On n'est pas si mal parti, en vrai, j'ai envie de dire. Je suis assez réticent, je trouve que je vais être surpris. Je vais peut-être être surpris, en vrai. Non, 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 non. Voilà, voilà, là, là. Non, 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 kit d'angle, kit d'angle, tu n'as pas de kit d'angle, coraux, tu n'as pas de kit d'angle, arrête de prendre des angles comme ça. Je recommence, hein. Je me vois faire. Allez, tu es dans Forza Motorsport 4, coraux. Tu savais drifter bien comme il fallait dans Forza Motorsport 4 sans kit d'angle. T'avais pas besoin de ça. Eh, maintenant, t'en as besoin. Ah, 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 ah. Oh, fuck, 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 fuck. Non, 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 non. Pas d'NF, hein, pas d'NF. Ok, ok. Allez, concentration. Mais non ! Je suis désolé, hein. J'essaye de faire mon mieux, hein. Oh, la catastrophe. Pour ceux qui ont l'habitude de drifter avec le kit d'angle, hein. Je vous conseille d'essayer. Vous verrez à quel point on en dépend du kit d'angle, en fait, hein. Mais non, mais arrête ! Drift ! Je... Je... Je m'engueule tout seul. Je suis désolé. Je... Limite schizofred. Tout va bien. Tu peux tenir, tu peux tenir. T'attache, il cède. Ok, ok. Non ! J'en ai marre. Allez. On a 500 000 points. C'est pas glorieux, hein. Oh, les trajectoires sont dégueulasses, en plus. Je peux pas être linéaire correctement sans kit d'angle. J'ai plus l'habitude. Je suis un mauvais drifteur. J'ai besoin de mon kit d'angle. Ça y est. Je deviens dépendant du kit d'angle. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, ah, ah. On va jouer avec les mordures de la piste. Est-ce que je vais faire au moins un million ? Je suis pas très... Aller. Oh. Le million va être compliqué. Ça va être compliqué. Déjà, est-ce qu'on peut battre le Ony Truck ? Je pense que c'est faisable. Ça va être compliqué, en fait. Si ? On va battre le Ony Truck ? 947 628 ! Ouah ! Bon ? Bon. 947 628. Voilà. Ce n'est pas... Voilà. Il est en bas du classement. Voilà. Voilà. Je suis désolé, hein. J'ai essayé de faire mon mieux, mais sans le kit d'angle, tout de suite, je suis perdu. Je fais n'importe quoi. Je n'étais peut-être pas 100% concentré non plus. Mais... Voilà. Voilà, c'est du one-shot. On ne recommence pas. Tant pis, ce n'est pas grave. On aura passé un bon moment. Enfin, j'espère pour vous. En tout cas, moi, je me serais bien marré avec le petit 4-4 des pompiers. On est parti porter secours à quelqu'un qui s'est blessé en montagne tout en driftant. Incroyable. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester avec un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Corrosif. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz